Le poète est la partie de l'homme réfractaire au projet calculé. Il peut être appelé à payer n'importe quel prix, ce privilège ou ce boulet. Mais il doit savoir que le mal vient toujours de plus loin qu'on ne croit et ne meurt pas forcément sur la barricade qu'on l'a choisie. La poésie a un arrière-pays dont seule la clôture est sombre. Nul pavillon ne flotte longtemps sur cette banquise qui, au gré de son caprice, se donne à nous et se reprend. Mais elle indique à nos yeux l'éclaire et ses ressources bières. En poésie, on n'habite que le lieu que l'on quitte. On ne crée que l'œuvre dont on se détache. On n'obtient la durée qu'en détruisant le temps. Le devoir d'un prince est, durant la trêve des saisons et la sieste des heureux, de produire un art à l'aide des nuages, un art qui soit issu de la douleur et conduise à la douleur. L'acte poignant est si grave d'écrire quand l'angoisse se soulève sur un coude pour observer et que notre bonheur s'engage nu dans le vent du chemin. Le poète se remarque à la quantité de pages insignifiantes qu'il n'écrit pas. Il a toutes les rues de la vie oublieuses pour distribuer ses moyennes au monde et cracher le petit centre dont il ne meurt pas. La poésie au premier chef fut une évasion. La géole forçait l'assurance que cette évasion aux langues et meurtrières foulait a réussi. En amour, en poésie, la neige n'est la louve de janvier, mais la perdrie du renouveau. Tu voici de nouveau seul en tête à tête, ô poésie, ton retour signifiant que je dois encore une fois me mesurer avec toi, avec ta juvénile hostilité, avec ta tranquille soif d'espace et tenir tout près pour ta joie, cet inconnu équilibrant dont je dispose. C'est parti. 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 C'est parti.